Salut à tous, bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre petite découverte que le Discovery Tour d'origine et nous allons partir sur le complexe funéraire de Mickey Rinos. C'est parti ! Bienvenue dans le complexe funéraire de Mickey Rinos. Les dimensions de la pyramide de Mickey Rinos sont nettement moins imposantes. Mais contrairement aux pyramides antérieures, celles de Mickey Rinos présentent des finitions plus riches tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'extérieur était partiellement recouvert de granite rouge, tandis que les parois intérieures étaient somptueusement décorées. Cette innovation ne fut reprise qu'à la fin de la Vème Dynastie, époque à laquelle on commença à orner les murs de texte. La pyramide de Mickey Rinos comporte deux passages inclinés situés sur le coin de Mickey Rinos. C'est le côté nord de la structure. Le premier a été abandonné pendant la phase de construction, mais le deuxième, situé un peu au-dessus de la base de l'édifice, représente la véritable entrée. Le passage inférieur mène à une première salle, qui pour la première fois depuis le règne de Jézère, est décorée de portes factices gravées. ... ... ... C'est parti. A la mort de Mykerinos, le complexe comprenant sa pyramide était inachevé. Il fut terminé à la hâte et sans grand soin par son successeur, Shepsekaf. Cela n'empêche pas ce complexe funéraire de marquer un tournant dans l'histoire de ce type de structure. Par la suite, la pyramide a été éclipsée par le temple funéraire, que ce soit en termes quantitatifs ou qualitatifs. A titre d'anecdote, c'est le temple funéraire de Mykerinos qui abrite le plus lourd bloc de calcaire jamais utilisé dans un complexe de pyramides. Il pèse 200 tonnes. Il pèse 600 tonnes. ... La chaussée de Mykerinos a été réalisée en briques crues, sur ordre de son successeur. Mais sa partie inférieure n'était guère qu'une simple rampe. Le temple de la vallée a été bâti en deux phases. Les fondations ont été réalisées en calcaire du vivant de Mykerinos, mais le temple lui-même a été construit en briques crues après sa mort. Cette option funeste l'a empêché de résister au temps, et il a dû être entièrement reconstruit pendant la VIe dynastie. Trois petits édifices, qu'on a appelés les pyramides des reines de Mykerinos, ont été bâties le long de la face sud de la pyramide principale. L'une d'elles était lisse, mais les deux autres étaient à degrés. Il est difficile de savoir si ces deux dernières ont été conçues comme telles, ou sont restées inachevées, sans revêtement, pour en uniformiser la surface. L'une d'elles a été conçues. La puise orientale a été bâtie en utilisant l'arrangement classique de salles et de couloirs des pyramides satellites, destinées à abriter le Kaha du roi. On y a cependant trouvé un sarcophage, ce qui laisse à penser qu'il avait été conçu pour être un véritable tombeau, et non pas un cénotaphe symbolique. À partir de ces observations, certains avancent que cette pyramide a été construite en tant que satellite devant accueillir le Kaha du roi, mais qu'elle a été réaffectée en tant que tombeau de reine. On ignore cependant qu'elle a pu être cette reine. Et voilà donc comment se termine la visite, le complexe funéraire de Mickey Rhinos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous prochainement pour plus d'aventures. Ciao, 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 ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada